Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, soyez les bienvenus. Avant que nous n'ouvrions ce conseil en procédant à l'appel, je voudrais partager avec vous quelques nouvelles. Nos vies d'élus nous réservent parfois des moments de joie et c'est heureux. Elles nous réservent aussi des moments de tristesse et de souffrance et malheureusement, l'actualité n'est pas très joyeuse. Donc, je vais vous inviter dans quelques instants à vous lever. Tout d'abord, pour honorer la mémoire d'une collègue du CCAS, madame Judith Apropki, partie trop tôt d'une maladie dont les obsèques ont lieu le 3 novembre. Ensuite, saluer la mémoire de l'épouse d'un de nos anciens collègues, madame Josette Masson, l'épouse de Georges Masson, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, dont les obsèques ont eu lieu le 12 novembre. Et saluer la mémoire d'un ancien âge en mer, Daniel Higuain, décédé le 20 novembre, et dont les obsèques auront lieu mardi prochain à 14h30 en l'église Saint-Antoine de Padoue. Vous êtes bien évidemment conviés. Donc, je vais vous inviter à vous lever et à ce que nous observions ensemble. Une minute de silence pour ces trois personnes. me remercie. Merci. ... ... ... ... Merci. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Daniel est le papa de Brigitte Fauvel, notre collègue, et également le grand-père de Sophie Tournet, qui travaille au service technique, pour les plus jeunes d'entre vous. J'aurais voulu me arrêter là pour les nouvelles, les tristes nouvelles que j'ai à vous annoncées, mais malheureusement, nous avons appris ce matin qu'un de nos agents, Alix de Kermadec, qui travaille au service jeunesse et qui est affecté à l'école Langevin, a été victime d'un très grave accident de la route hier soir. Son pronostic vital est engagé à l'heure où je vous parle et malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles. Mais évidemment, l'inquiétude est plutôt vive puisque l'accident est un accident de moto. Donc, voilà, je partage également l'info avec vous et pense évidemment à tous ces collègues du service jeunesse et au personnel de l'école Langevin. Donc, évidemment, on vous donnera des nouvelles dès qu'on en aura, mais c'est naturellement la famille qui est informée de l'état de santé de notre collègue Alix. Voilà, je m'arrête là pour les nouvelles du jour. Je vais passer la parole à Tanguy Odyk de Kernan, qui va procéder en qualité de secrétaire de séance à l'appel. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Delepierre Richard. Présent. Madame Charpenté Violaine. Présent. Monsieur Ribère Benoît. Présent. Madame l'oncle Duda Lucie. Présent. Monsieur Soleil Louis-Marie. Présent. Madame Siadou Véronique. Présent. Monsieur Consdorf Christophe. Présent. Madame Bélier Martine. Présent. Monsieur Jarige Jean-Louis. Madame Timénendez Aline. Présent. Monsieur Collins Philippe. Présent. Madame Majou Marie-Laure. Monsieur Bertin Gilles. Présent. Présent. Madame Bataille Jeannine. Madame Chevrier Marie-Claude qui a donné un pouvoir à monsieur Marc Savelli. Madame Bataille Jeannine qui a donné un pouvoir à madame Parmentier-Joséphine. Monsieur Bertomé-Patrick. Présent. Monsieur Vanger Jean-Michel. Présent. Monsieur Odig de Kernentangui. Présent. Madame Arrhenès Schneider-Géraldine. Présent. Monsieur Darantière Frédéric. Madame Genquin Valéry. Madame Testu Anne. Madame Mery Agathe. Madame Parmentier-Joséphine. Monsieur Prado Martial. Madame Ribert Camille. Monsieur Voiseux Jean-Christophe. Monsieur Savelli Marc. Madame Godot Marie-Cécile. Monsieur Rospini Cléricie Frédéric. Monsieur Pomerie Jean-François. Monsieur Jean-François. Monsieur Toledano Maurice. Madame Alkier Nicolle, qui a donné un pouvoir au docteur Toledano. Madame Lemeney Karine. Madame Guéniard-Viau Laetitia, qui a donné un pouvoir à monsieur Fabrice Tabari. Monsieur Tabari Fabrice. Madame Fauvel Brigitte, qui a donné un pouvoir à monsieur Jean-François Pembrie. Monsieur Gorst Stéphane. Madame Bilger Dorothée. Et enfin, madame Naukringer, Caroline. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Dix Dutternen. Le quorum est atteint. Un petit mot sur la situation sanitaire. Donc, j'ai fait le choix ce soir, puisque la réglementation nous le permet d'être dans une configuration classique. On surveillera tous ensemble l'évolution de la cinquième vague. Et en fonction, puisque la loi nous le permet, nous adopterons peut-être des mesures que nous avons connues déjà dans les vagues précédentes pour éviter tout risque de cluster. Je vous invite donc à garder le masque, y compris quand vous prenez le micro. Donc, je vais essayer d'articuler, de ne pas parler trop lentement pour être exemplaire. Et voilà, éviter d'aggraver la situation sanitaire. Avant d'attaquer les délibérations, je vais, comme nous avons deux procès-verbaux, vous demander s'il y a des remarques sur le procès-verbal du Conseil municipal du 2 septembre 2001. Est-ce qu'il y a des remarques, des souhaits d'intervention ? Si je ne vois pas de main se lever, donc je vais demander d'approuver ce procès-verbal. Pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci. Même procédure pour le Conseil municipal du 30 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Des remarques, pas de remarques ? Votre compte, des abstentions, à l'unanimité. Merci. Nous allons donc ouvrir la séance avec une décision modificative numéro 3 sur le budget principal. Je passe la parole à M. Louis-Marie Soleil. Merci, M. le maire. Décision modificative numéro 3. Je ne vous rappelle pas le principe de ces délibérations et de ces décisions modificatives, si ce n'est que l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire de faire coïncider au plus près possible, au fur et à mesure qu'on approche de la fin de l'année, ce qui était des objectifs budgétaires et ce qui est la réalité du budget. Donc, sur cette décision modificative numéro 3, nous vous proposons en synthèse une évolution sur le budget d'investissement de moins 1,137,000 euros et sur le budget de fonctionnement, une augmentation de plus 160,000 euros. Alors, vous avez un tableau qui est extrêmement détaillé. Pour ce qui concerne l'investissement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on peut constater déjà que dans les gros montants, parce qu'on procède tous un peu de la même façon, on va tout de suite aux lignes les plus importantes, ce que vous avez certainement fait. Donc, on voit qu'il y a, par exemple, une réduction de l'investissement de 420,000 euros pour l'école de musique, tout simplement parce qu'on dépense, parce que nous avions prévu de faire ça en 2021 et que ça sera repoussé en 2022 pour des problèmes nécessités d'affiner techniquement le projet et en particulier d'inclure l'isolation des façades avec la rénovation thermique telle qu'elle a été prévue initialement. Vous constaterez qu'en face de ces 420,000 euros de réduction de dépense, vous avez aussi une réduction de recette de 229,000 euros. Je n'arrive pas à bien lire parce que ce n'est pas très bien éclairé, mais 229,000 euros qui correspond à la subvention qui était associée à ces travaux, subvention qui nous avait été promise. Si l'on quitte l'école de musique et qu'on va au chapitre voirie, vous voyez qu'en 4 lignes, on arrive à une réduction des prévisions de dépense d'investissement voirie de 740,000 euros. Donc déjà, rien qu'avec l'école de musique, rien qu'avec l'école de musique et la voirie, on arrive à une réduction de dépense de 1 060,000 euros. 1,060,000 euros. Le reste, ce sont un peu des détails sur lesquels je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors non, si pour terminer les recettes, puisqu'on investit moins, on peut emprunter moins. Donc vous avez aussi une réduction de 300,000 euros de la prévision d'emprunt sur l'exercice 2021. En fonctionnement, l'essentiel, alors vous avez des opérations d'ordre. Vous voyez que vous avez des baisses de dépense de fonctionnement pour le chapitre qui est spécifié en maintenance. En fait, c'est rattrapé un peu en dessous. Ce qui est important, ce sont tous les trop perçus de la CAFI qu'il faut rembourser maintenant pour 68 000 euros, quelques petites dépenses annexes aussi, et qui se compensent par une baisse de recettes. Parce qu'en décision modificative, c'est la même règle que pour le budget. Il faut qu'elle soit équilibrée en recettes et en dépenses. Donc on a constaté un certain nombre de modifications sur les recettes. et la balance est faite avec le chiffre de 30 000 euros qui est une augmentation a priori des droits de mutation qui sera probablement supérieure à ça, mais pour équilibrer notre décision modificative, on les a mis à 30 000 euros. Voilà, donc au total, moins 1,137,000 en investissement et plus 160,000 euros en fonctionnement. Voilà, si vous avez des questions. Monsieur Gorceau, je vous vois prendre le micro. Ça marche ? Bonsoir, chers collègues. Sur les nouvelles dépenses, je vois pas mal de dépenses d'études, indépendamment de la reventilation, que je comprends bien. Ça veut dire que ce sont des travaux qui ont été déjà engagés et qui doivent être réglés, si je puis dire, dans cet exercice-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Non, ce n'est pas forcément des projets qui sont engagés. Quelquefois, ce sont des études préliminaires. Ça peut être ou des diagnostics thermiques ou des diagnostics... Non, non, mais oui, j'entends bien, mais les études sont des projets. C'est ce que je veux dire. Donc, ce sont des études qui doivent être réalisées d'ici la clôture de l'exercice. Oui. Autrement dit, si je prends, par exemple, un montant de 100 000 euros de frais d'études autour de la piscine, ça va être terminé, clôturé d'ici la fin de cette année. Non, c'est engagé, mais ça ne sera pas forcément terminé dans l'année. D'accord, voilà, c'était ça. Et le 100 000 euros, c'est la cote-part relative à l'exercice 2021 ? Non, puisque c'est inscrit au budget, mais ce n'est pas tout simplement parce qu'on l'engage. On n'est pas condamné, quand on écrit un engagement sur ligne budgétaire, on n'est pas condamné à faire le travail dans l'année. C'est un engagement. D'accord. L'étude, cette étude-là, par exemple, sera terminée à peu près à quel moment ? Vous le savez ? Non, parce qu'en fait, c'est 100 000 euros, c'est 3 ou 4 études distinctes. Il y a 3 ou 4 études qui sont dans un package. Enfin, pas dans un package, ce n'est pas le même prestataire. Donc, non, on les commence maintenant, on les inscrit au budget, on les finira. Ce sont des études qui sont faites en 2 ou 3 mois. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Ah, l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération concerne l'avis de la commune sur un emprunt contracté par le centre communal d'action sociale. Je passe la parole à madame Lucie, l'oncle du DAS. Monsieur le maire, je vais profiter de prendre assez peu la parole en conseil municipal, parce que je parle beaucoup la veille en conseil du CCAS, pour vous raconter aussi très brièvement, je vous rassure, l'histoire un petit peu de ces deux emprunts, en fait, donc, que l'on demande, que l'on vous demande sur deux équipements, une résidence sociale et la résidence des chênes verts, qui est juste derrière. Sur la première résidence sociale, puisqu'il y en a deux qui vont sortir de terre, la première au printemps 2022 et la seconde en courant d'année 2023. Donc, la première au 37 rue du Maréchal de la rue de Tassigny, avec 28 studios, majoritairement des T1 primes et des T1 bis, donc 20-30 mètres carrés, et quatre studios T2 de 42 mètres carrés, qui sont des résidences sociales pour accueillir des personnes, des publics très différents pour, justement, de l'aide au logement. Ce ne sont pas des résidences médico-sociales, mais, en tout cas, on va travailler, justement, quand même un accompagnement pour que les personnes qui vont venir dans ces résidences puissent être accompagnées pour, après, arriver sur un logement plus pérenne, puisque ces résidences sont faites pour accueillir temporairement des publics qui ont une rupture de parcours, qui nécessitent de pouvoir trouver un logement rapidement. La première résidence sociale va, donc, arriver au printemps 2022. Nous attendons de Emmerich, qui nous indique la date effective à laquelle les résidences pourront être livrées. Cependant, elles arriveront nues, et donc, il faut pouvoir les meubler. Dans la mesure où les meubles doivent être commandés quatre mois à l'avance, il faut pouvoir engager la dépense dès cet exercice 2021. C'est pour ça que l'on vous demande de pouvoir emprunter la somme de 215 000 euros pour pouvoir aménager cette résidence qui arrivera au printemps 2022. Sur le second emprunt, c'est sur la résidence des Chênes Verts. Donc, on en avait parlé lors d'un précédent conseil, que la résidence actuelle ne serait pas rénovée dans son entièreté et que leur projet autre était à l'étude. Cependant, il était important pour les équipes en place, pour que ce soit les administratifs et puis notre équipe municipale, d'assurer aux habitants de pouvoir vivre dans de bonnes conditions et donc de pouvoir faire quand même quelques travaux dans cette résidence. Notamment, on pense à la sécurité incendie. On pense à des travaux dans les parties communes, un petit peu besoin d'un petit peu plus de lumière. Et aussi, nous avons eu un conseil du CVS, donc du Conseil de vie sociale, le mois dernier, avec les résidents qui nous ont bien dit, qui nous ont fait part de quelques petits points qui seraient nécessaires, selon eux, pour améliorer leurs conditions de vie, notamment des travaux sur les escaliers, qui sont un petit peu glissants quand il pleut, ou encore des travaux dans les appartements. Ce qui a donc notamment permis à deux résidents de pouvoir changer d'appartement et d'aller dans des appartements qui avaient été un rénové à minima. Et donc, on continue aussi la rénovation à minima des autres studios, donc de 18 autres studios, pour pouvoir continuer d'accueillir de nouvelles personnes, puisque si vous connaissez un petit peu les tarifs des résidences d'autonomie dans le département, vous savez que notre résidence a un tarif vraiment très social pour le département, et donc on a une vraie demande pour pouvoir venir, d'autant plus que les équipes sont extrêmement actives et qu'il y a beaucoup d'activités pour nos seniors pour maintenir l'autonomie. Cela étant dit, il y aurait donc tous ces travaux pour une somme de 445 000 euros, ce qui nous porte à une enveloppe globale de 660 000 euros. Dans la mesure où le CCAS ne dispose pas de fonds propres ni d'une capacité d'autofinancement suffisante, il vous est demandé de pouvoir financer ces opérations par de l'emprunt, tout en sachant que le CCAS, hier, a approuvé cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette... Oui ? Je voudrais juste rajouter, pour que ce soit clair pour tout le monde, que c'est effectivement le CCAS qui emprunte, mais qu'il est obligatoire de demander l'accord de la commune pour que le CCAS puisse s'emprunter. Alors, j'ai vu deux mains se lever. Karine Lemeney et Caroline Nonger, derrière, c'est ça ? Non ? Alors, Karine, par ordre d'apparition à l'écran. Bon, merci. Bonsoir, monsieur le maire. Je voulais juste avoir une petite précision sur ces logements rue du Maréchal-de-Lard de Tassigny. Est-ce qu'elles pourront accueillir des familles avec des enfants ? Parce que souvent, quand on parle de rupture de vie, c'est souvent une femme seule qui se retrouve avec trois, parfois quatre enfants. Et là, très souvent, quand on se tourne vers les services sociaux, on leur dit, non seulement nous n'avons pas d'appartement de cette taille-là, et en gros, aller voir ailleurs. Donc, je voulais m'assurer que ça soit au moins modulable et qu'on puisse, quand ils seront construits, etc., quand même avoir un peu une vision sur les familles que l'on accueille. Merci. Pour redonner le détail, il y a 28 studios avec des T1 primes et des T1 bis, donc 20 à 30 mètres carrés, et quatre studios T2 de 42 mètres carrés avec des chambres en médecin ligne qui, justement, permettront d'accueillir des familles. Donc, ça constitue quatre studios. Après, sur deux enfants. Vous avez une femme à la rue avec trois enfants. Vous faites comment ? Je ne vais pas polémiquer, mais je rappelle que ce programme, il a été défini sous la mandature précédente. On ne fait juste que de le mettre en œuvre. Karine Le Ménet, je vous rafraîchis un peu la mémoire, parce qu'effectivement, non, mais... Monsieur le maire, ça, c'est le genre de discours que je ne souhaite pas entendre, parce que c'est comme dans une cour de récréation. Ce n'est pas comme dans une cour de récréation, Madame Le Ménet. Madame Le Ménet, Madame Le Ménet, il m'a tapé aussi. Madame Le Ménet. Prenez de la hauteur, Monsieur le maire. Oui, je prends de la hauteur, mais je vous ramène à quelque réalité. Je vais simplement vous demander, et vous voyez bien le silence que ça a créé dans cette enceinte. Non, 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 du tout, du tout. Laissez-moi, Madame Le Ménet, Madame Le Ménet. Quand je vous demande une mère, il y en a au Chenet. Madame Le Ménet. Avec trois enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Répondez-moi. C'est une excellente question. Vous auriez dû et pu vous la poser sur la mandature précédente. La réponse qui a été apportée par l'équipe précédente et qu'on met en œuvre, c'est celle-là. Parce que vous pouvez poser la question... Madame Le Ménet, vous pouvez me laisser répondre, s'il vous plaît ? Je vous laisse parler, vous me laissez répondre, et comme ça, on pourra s'entendre. On peut s'arrêter avec le format actuel. On peut imaginer des logements pour une femme seule avec trois enfants, mais vous poserez ensuite la question que fait une femme seule avec quatre enfants, etc. Donc, à un moment, on apporte des réponses qui, aujourd'hui, n'existent pas sur le territoire. On va être capable d'accueillir des familles sur des logements passerelles. Ça n'existait pas. Donc, on y va étape par étape. Ensuite, je rappelle que les bailleurs sociaux disposent de logements importants et donc qu'il y a des solutions autres pour des situations familiales particulières. Mais vous m'accorderez que ce n'est pas statistiquement les cas les plus fréquents que nous avons rencontrés. Donc là, on va apporter une réponse sociale aux cas les plus fréquemment rencontrés. Et je pense que c'est déjà une première étape. On peut toujours faire mieux, Madame Le Ménet. Je remercie simplement la question, serait-il possible de rendre certains appartements modulables de façon à pouvoir prévoir cela ? C'est tout. Alors, maintenant, vous me dites, c'est un projet, vous le reprenez à votre compte en me disant que ça n'a jamais existé. Et puis, quand je vous pose juste une question, vous me dites, c'est de votre faute, vous ne l'avez pas fait auparavant. Je ne crois pas avoir prononcé vos fautes, Madame Le Ménet. Je dis juste que le programme, il a été pensé. Je pense qu'on peut améliorer et que moi, je suis là dans l'opposition, simplement pour faire des propositions, pour améliorer ses projets. Très bien. Écoutez, on prend la proposition. Ça n'a pas d'autre but que cela. Voilà. Madame Nocringer. Merci, Monsieur le maire. Alors, moi, j'ai deux questions. La première question porte effectivement sur la première résidence rue du Maréchal de Latre de Tassigny. Je voulais juste savoir une petite précision. Le mobilier est à la charge effectivement du CCS parce que c'est le CCS qui sera le gestionnaire de cette résidence. C'est bien cela ? Oui, oui, c'est ça. Et on est justement en train de formaliser avec les équipes justement quel va être l'accompagnement social qui va pouvoir être proposé à ces familles-là. Et on aura justement une réunion en janvier avec les administrateurs du CCS pour justement avoir une grande réunion avec toutes les équipes là-dessus. Et je suis sûre que Madame Pauvel pourra vous faire un compte-rendu à partir de cette réunion-là. D'accord, merci. Et donc, ma deuxième question concerne la deuxième résidence des Chênes Verts, juste par rapport au projet de la nouvelle résidence, de création d'une nouvelle résidence sur la commune. Juste pour savoir où vous en êtes dans cette réflexion de création d'une nouvelle résidence. Alors, on en est au début puisque pour permettre à ce projet d'émerger, il faudra qu'on se mette d'accord, et je le mets volontairement au futur, avec la direction immobilière de La Poste, puisque compte tenu des contraintes d'urbanisme que vous connaissez, de la taille du terrain, un tel projet ne pourrait émerger que si nous le co-construisons avec notre voisin. Donc, on a eu, je vous l'ai dit, lors de nos derniers conseils, quatre réunions avec La Poste pour nous permettre de convenir des modalités d'un appel à projet qui devrait être lancé, je l'espère, dans les mois qui viennent, et qui permettra à la fois de répondre à nos attentes en termes de création de résidence autonomie, de répondre aux attentes légitimes de La Poste, parce qu'il faut que La Poste s'y retrouve, et aux attentes d'un tiers qui réaliserait un ensemble immobilier. Donc, on n'en est pas encore au stade de lancement du cahier des charges, mais j'espère qu'on va finaliser ça rapidement. Donc, évidemment, on reviendra vers vous à ce moment-là. Et voilà, l'opération sera très transparente. C'est une opération que La Poste mène assez classiquement sur d'autres sites où ils réhabilitent, notamment d'anciens centres de tri. Voilà, là, je l'ai dit et je le redis, notre priorité dans cette opération, c'est que le premier objet qui émerge, ce soit la future résidence autonomie, parce que de toute façon, sans la sortie de terre de cette future résidence, on ne libérera pas le foncier sur la résidence précédente. Vous en comprenez évidemment le mécanisme. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si pas d'autres questions, nous allons revenir à l'approbation d'emprunt, car c'était l'objet de cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Je vous remercie. Nous restons avec le CCAS, avec une subvention d'équilibre au CCAS, pour l'exercice 2021. Je passe la parole à M. Soleil. Dans le cadre du budget 2021, on a voté le 7 avril une subvention d'équilibre de 635 000 euros de la ville vers le CCAS. Or, il se trouve que le CCAS, qui a une comptabilité assez précise, a eu à supporter des dépenses de personnel en excès par rapport à ce qui avait été prévu, qui vous sont décrites ici. Il y avait des transports de personnel pour le centre de vaccination, du personnel supplémentaire pour la vente ou des abonnements passe-local pour les seniors, et puis des régularisations de primes, de versements de primes de services. Il y a eu aussi des recettes un tout petit peu en excès par rapport à ce qui avait été prévu, 7 000 euros. Donc, 55 000 de dépenses supplémentaires, 7 000 de recettes supplémentaires. La subvention d'équilibre doit être augmentée de 48 000 euros, et c'est ce que nous vous proposons de l'idée là. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous allons passer dans l'univers des sports avec un avenant au contrat départemental numéro 5 pour le site sportif Péloir. Je passe la parole à M. Voiseux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Le 11 janvier 2017 a été conclu par la commune historique du Chénet un contrat avec le département dans le cadre de la construction d'une salle de tennis de table, de rénovation du stade du synthétique et de restructuration et rénovation thermique du gymnase Péloir. Une opération qui était initialement de 2 666 237 239 euros hors taxes, sur lequel venait se placer une subvention de 450 000 euros par le département. Les deux premières opérations ont été terminées en 2018-2017, mais il reste l'opération du gymnase Péloir, qui n'est pas encore terminée, et le contrat venait à embuter au 11 janvier 2022 pour avoir la subvention. Il y a eu des décalages sur ce projet dû à un engagement tardif sur l'équipe municipale précédente, eu un réexamen aussi du projet quand nous, on arrivait pour redistribuer les salles et les rendre plus polyvalentes, et aussi, à la crise sanitaire, un décalage du chantier et des déférences des entreprises. Donc, la commune a sollicité le département pour pouvoir bénéficier d'une prorogation de ce contrat, pour pouvoir bénéficier des 246 000 euros de subvention qui restaient à obtenir sur la partie de Péloir. Donc, on vous propose ce soir de conclure cet avenant et d'autoriser M. le maire à le signer pour que la fin des travaux nous amène au 11 janvier 2023, au plus tard, et obtenir cette subvention. Merci, M. Oiseu. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce chantier tiroir ? Pas de souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité ? Merci. Délibération suivante concerne un avenant numéro 1 à la Convention avec l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France pour la prise en charge des frais de personnel sur notre centre de vaccination. Nous avions déjà passé une première délibération pour les deux premiers mois. Il s'agit d'une deuxième délibération qui concerne la prise en charge par l'ARS des frais d'une partie des dépenses engagées par la Commune sur la période du 1er juillet au 31 août, et donc qui permettra à la Commune de recevoir de la part de l'ARS la somme de 23 868,19 €. Et elle appelle évidemment un deuxième avenant pour la dernière période, en souhaitant que nous n'ayons pas réouvrir le centre pour une situation sanitaire qui se dégraderait de nouveau. Donc il nous restera à la tranche du 1er septembre au 27 octobre 2021, sur lequel je pense que de la même manière l'ARS viendra apporter son concours pour nous permettre d'atténuer les engagements financiers que nous avons pris en avance de phase pour faire tourner ce centre qui aura permis, je le rappelle, de vacciner plus de 25 500 personnes sur les six derniers mois. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer dans la sphère du logement social avec une demande de subvention pour surcharge foncière concernant le projet de construction de 55 logements au 1-3-3-bis rue Julien-Poupinet, le projet 10-6-mars porté par la SA d'HLM-Séquence. Je passe la parole à Mme Thémenides. Bonsoir à tous. Merci, M. le maire. C'est aussi une vieille histoire, puisque depuis 2009, on parle de cette opération CIMAR. La maîtrise foncière a été particulièrement longue, en particulier pour l'immeuble qui héberge des appartements et des commerces. Et je dis particulièrement longue parce que déjà en 2014, le conseil municipal de la commune historique, donc du Chénet, avait délibéré pour accorder aux bailleurs sociaux une subvention pour surcharge foncière de 100 000 euros pour initier une première tranche de 28 logements. Cette surcharge de 100 000 euros, c'était qu'un premier montant, puisque le montant global attendu était de 1,3 million. Et donc, pour que le programme aille au bout, on ne s'attendait à dépenser encore 1,2 million. On parle de 2014. En fait, le programme a traîné et la maîtrise du foncier a été réalisé l'été dernier. Du coup, sur la base d'un projet immobilier élaboré de concert entre le bailleur et la commune, la construction va pouvoir être engagée. La promesse de vente entre l'EPEFIF et Séquence a été signée. Le permis de construire n'est pas encore déposé. Mais aujourd'hui, on a un projet immobilier de 55 logements qui a été chiffré aux alentours de 14 millions d'euros par Séquence. Du coup, par courrier du 2 novembre dernier, Séquence a sollicité un avis favorable de la commune pour obtenir une subvention pour la surcharge foncière et un accord de principe pour la garantie communale aux emprunts dont va vous parler tout à l'heure, M. Soleil. Je reviens sur la surcharge foncière. Je vous disais, la promesse de vente est signée. Le permis de construire est attendu en fin d'année 2021 au mieux. Le soutien au départ devait être de 1,3 million. Les révisions, en fait, en termes de montant d'emprunt et de financement amènent séquence à solliciter la commune pour une subvention de 900 000 euros. Comme vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a une partie de cette subvention de surcharge foncière qui sera... Enfin, pas une partie, mais la subvention est prise en charge dans le cadre de la loi SRU. De la pénalité sera déductible... Pardon. La surcharge foncière est déductible du prélèvement au titre de la pénalité de la loi SRU. Et donc, les 900 000 euros seraient déduits en 2023 s'ils étaient autorisés en 2021. Et la contrepartie de cette subvention, c'est des droits d'attribution de 10 logements. Et donc, dans le cadre de la planification, on va dire, de cette subvention, il est proposé de... Il vous est demandé d'autoriser le versement de 700 000 euros pour l'année 2021. Donc, je vous propose... Je propose au Conseil municipal de rapporter la délibération de 2014 qui est accordée les 100 000 euros, d'accorder à la SA d'HLM une subvention pour surcharge foncière de 900 000 et d'autoriser le maire, monsieur le maire, à signer la convention qui va fixer les modalités de versement de cette subvention, donc en deux montants, et les caractéristiques de réservation des droits d'attribution accordés à la commune. Merci, madame Théminides. Avant de vous passer la parole, si vous le souhaitez, juste vous informer des modalités de partage auprès des riverains sur ce projet, sur un autre projet qu'on a coutume d'appeler le projet Speedy, deux projets qui sont portés par séquence. Et donc, demain soir, à 19h30, il y aura une réunion d'informations de l'ensemble des riverains. Alors, il a fallu s'arrêter sur un périmètre en tenant compte de ce qu'on estimait être les gens directement impactés. Et donc, il y aura une présentation faite par séquence en présence du service urbanisme et de votre serviteur pour partager sur des projets qui sont arrivés, on va dire à maturité. Vous l'avez compris, le permis de construire n'est pas complètement déposé, mais on est sur des projets qui sont assez stables. Et je vais partager avec vous parce que la question du bon moment pour partager cette information n'est pas complètement évidente. Si on arrive trop tôt, on est sur des esquisses et sur des sujets qui ne sont pas complètement maîtrisés. Si on attend que les travaux commencent, on peut considérer légitimement que c'est un peu tard. Donc, il y a une fenêtre de tir sur laquelle, je ne détiens pas la vérité, mais en l'occurrence, je pense que là, on arrive à peu près au bon moment. En tout cas, sur l'un des deux sujets, il est dans le paysage depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on l'a à peu près stabilisé. Mais néanmoins, il est nécessaire de repartager avec les riverains la réalité de ce que sera le projet, la nature des travaux, le calendrier, les impacts sur les mobilités, tout un tas d'éléments. Et donc, cette séquence d'informations aura lieu demain soir à 19h30 au TNF, je crois, puisque compte tenu des contraintes sanitaires, on a choisi une salle où on pouvait se desserrer un petit peu. Ce sera donc soumis au pass sanitaire pour pouvoir accéder à la réunion. Voilà, sur ce, si vous avez des souhaits d'intervention sur la surcharge, je vous passe le micro. M. Gorce, puis M. Toledano. Merci. Si vous le voulez dire. Merci. Si je regarde la délibération de la fois dernière pour Saint-Antoine, on était de mémoire un peu plus de 600 000 euros. Là, on est donc à 900. Si je fais la somme des deux, ça nous fait quasiment un million. On n'est pas très, très loin d'un million sept. Est-ce que j'ai raison en disant que ça vient à peu près neutraliser une année de pénalité ? Est-ce que ce calcul est à peu près juste ? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'on a en tête les projets futurs qui pourraient venir ? Parce qu'on voit bien, on a eu la fois dernière Saint-Antoine, on a ce projet-là. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer. Alors, qu'en sait-on les projets futurs de façon à avoir une vision globale un petit peu de ce qu'à un moment donné, ça va nous coûter ? Voilà. Merci. Je te laisse répondre sur les euros. Patience. Merci. Bien évidemment, on suit ça de très près. Ça bouge un peu quand même. Par exemple, là, on avait 900 000. C'était 1,3 million il y a quelques années. C'est 900 000 en 700 plus 200. Je n'ai pas les chiffres précisément là parce que c'est un petit peu à côté de la délique. Mais c'est très facile de... J'ai un tableau. Malheureusement, pas là non plus. Mais c'est facile de faire le point ensemble quand vous voulez, monsieur Gorce. Aucun problème. On essaye d'optimiser de façon à ce qu'effectivement, on ne dépasse pas le 1,7 million par an. En tant qu'à faire. Et on y arrive probablement sans trop de soucis. Mais aussi qu'on consomme. Il faut qu'on ait des projets. Pour pouvoir neutraliser cette pénalité, il faut qu'on ait des projets à porter. C'est un peu l'esprit de la loi. C'est fait pour nous inciter. Et donc, pour répondre à la deuxième question, si vous le voulez bien, parce que nous avons une commission urbanisme qui sert à ça, nous avons évidemment l'inventaire complet des projets puisque nous l'avons présenté à deux reprises à la préfecture et en commission nationale. Donc, si vous en êtes d'accord, on consacrera une partie de la prochaine commission puisque le document support, on l'a, pour vous présenter ce qu'on espère amorcer dans le courant d'une part de la triennale, mais plus largement dans le courant de la mandature. Beaucoup de projets sont des projets connus, vous vous en doutez, puisque vu la durée d'émergence des projets purs logements sociaux, ce sont des projets qui sont dans les cartons pour certains depuis très longtemps. On vous redira d'ailleurs quels sont les projets puisqu'en un an et demi, on aura quand même fait beaucoup de réunions. Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui n'a pas bougé ? J'ai à titre personnel un peu d'énervement après la préfecture sur le sujet du centre de formation de la police nationale qui se trouve en face de l'entrée du Grand SGAAP. C'est un sujet qui normalement est à maturité depuis maintenant trois ans, de 2018, sur lequel nous n'avons eu aucune réponse de la préfecture pendant trois ans et sur lequel aujourd'hui, je suis obligé de me battre et de m'appuyer sur les services de département pour faire des propositions de relogement de ce centre de formation de la police nationale qui, sur le principe, est prêt à nous laisser le terrain sous réserve qu'on la reloge gratuitement. Voilà, donc on en est un peu là aujourd'hui. C'est quand même la même préfecture qui nous met la pénalité avec une célérité tout à fait remarquable et qui est lente, pour ne pas dire très lente, pour ne pas dire très très lente. Je vous avoue qu'à un moment, je m'interroge sur le fait que ce soit le maire d'une commune carencée qui soit obligé de faire un travail de prospection et je remercie le département de faire ce travail-là pour essayer de reloger des fonctionnaires de police pour lesquels j'ai la plus grande affection. Mais ça dépasse un petit peu le champ de mes compétences. Et pourtant, on parle d'un projet de 72 loisements sociaux, c'est-à-dire un projet important, pour ne pas dire très important, à l'échelle de notre commune, tant qu'on n'a pas la libération du foncier de l'INRIA, donc quand on est sur de la reconstruction de la ville sur la ville, voilà. Donc c'est un peu ça la réalité, donc on la partagera bien volontiers en étant au concret. Moi, l'intérêt, c'est d'essayer de vous éclairer sur ce qui peut démarrer en vrai, avec, je le redis aussi, et j'en suis conscient, ce n'est pas le cas sur le projet que je viens d'évoquer, mais il y a d'autres endroits où évidemment, il y aura à faire de la pédagogie pour ne pas dire autre chose auprès de la population sur l'émergence de projets de logements sociaux, dont nous savons tous qu'ils ne sont pas toujours faciles à faire partager par nos administrés. Et voilà, donc ça sera aussi mon travail que de faire de la pédagogie autour de ça, mais je la ferai quand les projets seront en phase effective d'émergence, tel qu'il y a pour CIMAR, et j'en suis évidemment très heureux. OK, merci. Y a-t-il ? Oui, alors, M. Toledano d'abord, qui avait la main, et Mme Bilger, M. Toledano. Oui, bonsoir M. le maire. Lors de la réunion de la commission des finances, on a essayé de débattre autour de cette question, et puis je souhaitais que la population soit associée plus à une concertation plutôt qu'à une réunion d'information. Ça a paru effectivement un petit peu bizarre qu'on invoque la population à venir se concerter sur un projet immobilier. Je vais essayer de préciser ma réflexion et pourquoi j'ai utilisé ce terme. Il va y avoir deux parties bien distinctes pour moi dans ce projet. Il y a la partie foncière qui est le fait de construire, et en connaissant tous l'obligation qui est la nôtre de s'acquitter d'un certain nombre de logements sociaux. Et puis prévoir l'avenir au Chénet, c'est aussi penser le vivre ensemble au Chénet. Et le vivre ensemble, c'est le fait d'accueillir 100 familles, 400 habitants, des enfants, des gens qui vont venir en voiture. On peut imaginer effectivement que globalement, 400 familles vont utiliser 150 voitures en moyenne globalement. Donc, il faut penser des parkings, il faut penser l'augmentation de la circulation sur un quartier déjà très dense, parce qu'il y a effectivement toute la ZAC qui est sur ce territoire et où il y a une population déjà très importante. Donc, on va densifier, on va augmenter effectivement tout ce qui va être circulation, le flux, on va augmenter les besoins en parking. Donc, je ne sais pas si on les a, même si je sais qu'il y a une partie de parking sur le marché qu'on peut réattribuer, réaffecter, même si je sais aussi qu'il y a des places dans certaines écoles, mais entre le fait d'avoir quelques places et accueillir pratiquement 200 enfants, ce n'est pas la même histoire. Donc, ce sont ces éléments-là. Et puis, je vous avoue que j'ai eu des échos de la part de certains habitants de ce quartier que vous entendrez vous-même près à La Réunion. Donc, c'est cette partie qui me semblait nécessiter une écoute, une concertation, y compris le fait d'être aidé par des sociologues qui peuvent venir faire une étude des choses et proposer la façon de s'opérer. Vous voyez, je n'ai pas abordé du tout le côté foncier, côté construction dont on a compris, mais hélas, lors de la commission, il paraissait très difficile d'aborder l'autre partie qui était le vivre-ensemble dans ce quartier, un quartier déjà très dense et qui va être encore densifié par cette chose-là. Il ne vous a pas échappé, M. le maire, que la partie basse de cette rue, c'est-à-dire la partie rodingote en remontant à droite, est appelée dans un avenir, je ne sais pas lequel, aussi à accueillir du monde. Donc, prévoir le futur, c'est aussi tenir compte des perspectives à venir. Et donc, ça va être un quartier qui va se densifier d'une façon importante. Il ne vous a pas échappé non plus que certains quartiers de la commune vont moins accueillir de monde. Et à ce moment-là, les écoles un peu lointaines risquent de rester sans élève et d'autres vont connaître une certaine densité. Voilà. Désolé d'avoir pris le temps, mais ça me semble utile qu'on puisse penser comment vivre ensemble à partir de ces projets-là. Merci. Merci de votre intervention. Je la considère comme parfaitement légitime. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont anticipées. Et dans les standards de construction de ce type de résidence, d'abord, on ne fait pas ça tout seul. On s'appuie quand même sur l'expertise d'un certain nombre de groupes et de bailleurs sociaux. Donc, il y a des règles du jeu communes et qui tiennent compte de la réalité de l'urbanisme et de la densité des villes dans lesquelles ces projets sont portés. On peut un peu les amender, mais il y a des standards. Sur la manière dont les gens se déplaceront dans les 5 à 10 ans qui viennent, on espère tous qu'il y aura des bougées et qu'on aura des ratios d'utilisation de la voiture particulière qui vont un peu changer. Donc, on en tient compte aussi dans les aménagements. On est dans une zone de la ville qui est quand même plutôt bien desservie par les transports en commun. Donc, on peut aussi imaginer d'autres types de déplacements. Sur la sociologie des gens, sur les familles, je nous invite tous à être prudents parce qu'on a l'expérience sur la résidence qui vient d'Altivray à Mouchotte, en proximité de la Grande Seine. On attendait par exemple beaucoup plus d'enfants que nous n'en avons vu arriver en réalité. On avait anticipé sur un dimensionnement de l'offre scolaire et les enfants ne sont pas là. C'est un constat qu'on fait. Donc, à un moment, dans la manière dont sont peuplés, puisque c'est le terme technique, ces résidences, on a des fois des surprises. En l'occurrence, pas des très bonnes surprises parce qu'on aurait préféré avoir plus d'enfants. Donc, c'est assez difficile d'extrapoler complètement sur ce que sera la réalité du peuplement de ces résidences. Donc, à un moment, on prend des hypothèses. On ne les prend pas non plus complètement par hasard. Je vous redis, on s'appuie sur l'expertise d'un certain nombre d'acteurs. C'est des productions assez classiques. On essaie d'imaginer, et j'en reviens sur la question des déplacements, ce que seront les déplacements de demain. Et je le redis, compte tenu du réchauffement annoncé de la planète, il va falloir quand même collectivement tout ce qu'on imagine devoir se déplacer franchement autrement qu'avec des voitures thermiques, en tout cas pour les déplacements de courte distance. Et en l'occurrence, demain, pour aller aux gares, pour aller consommer, sans doute qu'on va avoir collectivement à changer nos comportements. Donc, on essaie aussi d'anticiper sur la manière dont on produit ces nouvelles résidences. Et donc, effectivement, pour en revenir à la question des parkings, les standards ne sont pas ceux des années 60 ou 70 et c'est volontaire. Après, je rappelle que le parking des deux frères qui est à côté a un taux d'occupation qui laisse encore beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Et que beaucoup, beaucoup de nos parkings privés, quand vous discutez avec les corps propriétaires, sont avec des taux d'occupation qui sont plutôt aux alentours de 50% qu'autre chose. Donc, on a, en termes de stationnement dans une ville qui est une ville compacte, beaucoup de ressources aujourd'hui. Donc, je veux aussi le partager avec vous. C'est un constat qu'on a fait tant sur les parkings publics que sur les grands parkings de copropriété. Il y en a beaucoup dans notre commune. Donc, sur ce sujet du stationnement, je ne suis pas complètement inquiet. Sur la manière dont les gens vont être accueillis, évidemment qu'à un moment, on pourra faire un retour d'expérience complète sur le peuplement de la résidence qu'on a eue à Mouchotte, puisqu'on est sur une résidence de taille à peu près équivalente. C'est intéressant de voir finalement quelles sont les personnes qui sont venues, quels sont les profils, quelle est la manière qu'on sait genre de se déplacer. Des enquêtes peuvent être faites et qui nous permettront peut-être d'anticiper et d'ajuster sur un certain nombre de choses quand on arrivera à la phase de peuplement des deux résidences qu'on a évoquées. Mais en tout cas, ces questions sont très légitimes et je vous remercie de les avoir abordées. Madame Bilger, vous aviez levé la main. Oui, bonsoir à tous. Merci. Non, en fait, c'était simplement pour savoir s'il n'eût pas été judicieux que nous soyons informés également de ce qui va se passer notamment sur le projet Speedy parce que que la population soit au courant, c'est très, très bien. Mais sauf erreur de ma part, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Donc, il ne semble pas qu'il y ait eu de commission urbanisme sur le sujet. Voilà. Sauf avis contraire, mais je ne sais pas qui oserait me dire qu'il y a un avis contraire. Vous êtes les bienvenus de m'asseoir, donc il n'y a rien à cacher. Non, mais ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est juste que, effectivement, c'était plus l'inverse. C'est qu'il aurait été peut-être intéressant qu'avant de le présenter à la population, on puisse avoir quelques informations également. C'est dans ce sens-là. Et puis, si vous ne nous l'aviez pas dit, on n'aurait pas pu aller non plus à la Réunion puisqu'on n'y était pas conviés. Voilà. Madame Thémy Diaz, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On en revient au bon curseur. on est encore en amont, mais Aline, si vous voulez bien nous redire des choses sur le projet Speedy et son degré de maturité. Alors, d'une part, il faisait partie du dossier de saisine qui vous avait été communiqué en décembre dernier et dont, comme M. le maire dit, on en parlera la prochaine commission urbaniste. Pardon, la prochaine commission urbaniste, on peut rebalayer tous les projets. mais il faisait partie effectivement des projets que nous, dans l'inventaire qui a été fait en décembre 2020. Le projet fait 33 logements, d'autres, il est conforme au PLU, il n'est pas déposé encore. Quand je dis qu'il est conforme au PLU, on est au stade, enfin, j'ai dit, le permis n'est pas encore déposé. Oui, j'aurais peut-être dû en parler avant. Non, mais ma question, ce n'est pas du tout de vous mettre en difficulté, ce n'est pas le sujet, c'est simplement de savoir ce que vous allez dire à la population parce que si vous nous dites ça là maintenant, en fait, c'est l'information à la population, je ne comprends pas bien la teneur en fait. D'accord. Alors, on a quand même des esquisses, comme dit M. le maire, ils ne sont pas loin de pouvoir déposer un projet. D'accord. on a, on va dire, les projets de façade, on a les typologies de logement, les accès et puis une planification prévisionnelle aussi des travaux à venir. et donc, il s'agit aussi d'écouter, de savoir quelles peuvent être les nuisances ou que les séquences entendent aussi tout cela. On est là, merci en tout cas, de votre part, qui est là aussi très légitime. Ce n'est pas un projet révolutionnaire, on ne va pas signer une oeuvre architecturale en rupture, on est plutôt dans une zone de continuité. Pour autant, ça fait maintenant un an et demi qu'on a des questions là aussi assez légitimes de riverains, de gens qui sont tout en proximité, qui s'inquiètent de ce que ça pourrait être, qui portent sur le logement social un regard qui nécessitent qu'on refasse un peu de pédagogie. Donc, l'occasion nous est donnée de faire un peu du deux en un et donc de faire déplacer séquences sur deux projets qui sont, on va dire, en proximité géographique. Donc, c'est un peu le même quartier. Mais voilà, votre marque est fondée et on l'apprend. C'est du 100% social également ? C'est du 100% social, c'est le même bailleur, mais on est sur une forme de continuité de façade. Vous connaissez la rue de Versailles, on n'a pas prévu de faire un mini-beaubourg. C'est plutôt la question de quelque chose d'intéressant, mais pas brutal. C'est pour ça qu'on invite aussi les vis-à-vis, mais on va être sur quelque chose de l'ordre de l'esthétique. Après, sur la façade, vous prenez les immeubles environnants, on va essayer d'être en continuité. Mais voilà, je le redis, vous êtes les bienvenus demain pour en partager avec les habitants, prendre les informations de deux projets qui ne sont pour l'instant pas encore déposés officiellement au service d'urbanisme. Quels habitants vont-ils être présents et sur quels critères les attentes réunis ? Des critères très arbitraires, surtout les d'anneaux. Tous les vrais riverains, c'est-à-dire au-t-il du cadastre, les gens qui ont vu sur les futures façades, notamment la copropriété, je n'ai plus le nom, c'est la rue de Lacelle. Donc voilà, des représentants de la copropriété, on n'a pas invité tous les habitants parce qu'à un moment, on a invité des représentants du syndic pour s'assurer que les gens qui étaient directement concernés parce que visuellement touchés ou parce que voisins en frontière soient en situation de pouvoir nous faire part de leurs inquiétudes, de leurs soucis, de leurs satisfactions si les projets les satisfont. Mais on n'a pas invité tous les habitants dans un rayon de 500 mètres non plus parce que sinon... Et au total, ils seront combien ? Aline, on attend. Autant on a déposé les invitations, on n'a pas demandé de retour, donc on est passé au Théâtre Nouvelle-France pour ne refuser personne. On estime... Après, ça dépend de l'intérêt ou de la disponibilité, sachant qu'à 19h30, on fait d'abord le projet Speedy et à 20h30, on ferait le deuxième projet d'ici mars qui permet aussi aux personnes de venir à l'une des deux si ils ne sont pas intéressés par les... Je vais formuler ma question et trop bon. Combien d'invitations avez-vous adressées ? Pour moi, ça doit être 35 en disant qu'il y en a deux qui sont des présidents de syndic. D'accord. Donc, vous avez convié 35 personnes ? A priori, oui. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits, on va passer au vote concernant la subvention pour chercher à foncière car c'était l'objet de la délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité ? Merci. Délibération numéro 7 concerne l'accord de principe sur la garantie d'emprunt pour les mêmes logements de la rue. Julien Poupinet, je passe la parole à M. Soleil. Donc, pour mener à bien ce projet, Séquence a bâti un budget de 14 millions. Son financement serait assuré au tort de 9 355 559 par des prêts pour lesquels il demande à la ville, comme ça se fait classiquement, une garantie d'emprunt. Sachant qu'en contrepartie, nous obtiendrions 11 logements enfin la réservation des attributions sur 11 des 55 logements. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de donner votre accord de principe sur le fait que la commune garantisse cet emprunt. Merci, M. Soleil. Des souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité ? Merci. Oui, pardon, M. Toledano. Alors, vous vous abstenez ? Seul, avec votre pouvoir ? Vous n'avez peut-être pas de pouvoir ? Si ? Alors, vous pourrez. Donc, il y a une abstention et le reste, donc, à la majorité. Je passe à la délibération numéro 9. Nous allons passer dans le monde du numérique avec la présentation des règles générales. Non ? Il en reste ? Ah, autant pour moi. J'ai tenté de faire du deux en un. Vous avez deux. L'élibération, M. Soleil, c'est dingue. Donc, c'est une garantie d'emprunt, mais pour effectivement un projet de logement social qui se trouve à la pointe ouest de la ville, rue de Chèvre-Loup. C'est le même bailleur, ces séquences, qui se proposent de réaliser 49 logements sociaux sur la base d'une acquisition en VFA. Projet qui, pour eux, se monte à 9 389 989, pour lequel ils ont besoin de souscrire un prêt pour 4 594 491 et pour lequel ils demandent aussi la garantie de la ville. En échange de quoi, nous aurions le bénéfice de pouvoir attribuer 10 des logements sociaux qui sont 49, donc 10 sur 49. Voilà. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette deuxième demande de garantie d'emprunt ? Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Toujours la même, celle de M. Toledano. Y a-t-il des votes majoritaires ? Le reste du Conseil, donc cette délibération est adoptée également à la majorité. Délibération numéro 9, présentation des règles générales d'organisation du service d'appui numérique. Je passe la parole à M. Consdorf. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Alors, le CCALS, c'est la commune, en fait, s'investissent pleinement autour des questions de fractures numériques et d'accompagnement d'inclusion numérique et ce, au travers d'espaces numériques. Le 1er juillet dernier, vous avez voté, en fait, au Conseil municipal d'une délibération pour la création d'un service d'appui numérique. Ces actions, en fait, seront principalement animées par un conseiller numérique qui a pris ses fonctions en novembre. Donc, l'objet de cette délibération, c'est de vous proposer, en fait, des animations qui pourront prendre la forme d'ateliers, de cours, de rendez-vous individuels et de services en ligne qui seront proposés gratuitement et ouverts à tous. Merci, M. Consdorff. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits, des votes contre, des abstentions, à l'unanimité. Merci, et merci pour le travail qui est fait en matière de lutte contre la fracture numérique qui reste un sujet important. On va rester dans les règles générales d'organisation, mais pour un sujet plus ludique qui est festif, il s'agit du concours d'illumination des décorations de Noël. Je passe la parole à Mme Ribère. Merci, M. le maire. La ville souhaite organiser de façon pérenne, chaque année, un concours d'illumination et de décoration de Noël pour les fêtes de fin d'année. Ce concours serait gratuit et ouvert aux particuliers et aux commerçants afin d'encourager l'animation et l'embellissement des habitations et des commerces pendant la période des fêtes de fin d'année. Comme l'année dernière, il s'agirait de mettre en place un concours avec trois catégories. La catégorie maison décorée, la catégorie façade, fenêtre, balcon d'immeubles collectifs et la catégorie vitrine de commerce. Toutes devront être vues depuis la voie publique. Ce concours a une dotation. Il s'agit pour chaque premier prix de chaque catégorie d'un prix d'une valeur de 100 euros pour le premier, de 75 euros pour le deuxième et de 50 euros pour le troisième. Voilà, c'est ce projet de délibération qui vous est proposé au vote ce soir. Merci beaucoup. Y a-t-il des gens qui veulent concurrencer les lutins du Père Noël ? Remplir la haute à sa place ? Non. Pas de souhaits d'intervention, des votes contre des abstentions à l'unanimité ? C'est parti pour le concours. Merci beaucoup. Sujet un peu moins drôle, mais néanmoins important, la question des modalités de rémunération des agents en charge du recensement de la population. Je passe la parole à Marc Sévoli. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, il s'agit d'une résolution pour modifier les modalités de rémunération des agents en charge du recensement de la population. Quelques rappels sur le recensement de la population. Depuis 2004, l'État a confié cette tâche aux communes. Il y a une collecte qui a lieu chaque année qui débute le 3e jeudi de janvier et qui finit le 6e samedi suivant la date de début de la collecte. C'est une collecte qui se fait par échantillon. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, cela représente environ 8 % de la population. L'INSEE fournit une liste d'adresses et tous les logements de ces adresses-là font l'objet d'une enquête. Les rémunérations qui avaient été établies l'ont été pour la commune en décembre 2003, puis légèrement revues depuis début 2004. Il n'y a pas eu de modification depuis des modalités de rémunération des agents. Cette résolution vise à modifier ces modalités de rémunération des agents, ce qui équivaut à une charge complémentaire pour la commune d'environ 2 200 euros. Merci beaucoup, M. Seveli. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur les modalités de rémunération de nos agents pour le recensement ? Je ne vois pas de brassagité, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous allons passer de nouveau la parole à Mme Teminides pour deux délibérations trépidantes qui concernent quelques difficultés de mise en œuvre d'un outil informatique, celle dont... Je vous passe la parole, Mme Teminides. On votera l'une puis l'autre des délibérations, mais je vous laisse faire la présentation. Alors, je ne vais pas... Il s'agit de modificatifs à deux délibérations que nous avons votées le 1er juillet dernier. Donc, il s'agissait de lister... Dans la première délibération, nous avons listé les emplois qui ouvraient droit à un logement de fonction et fixé le montant permettant de calculer les charges locatives des logements concédés par nécessité absolue de service. Ce que nous avions voté, c'était une mise en œuvre au 1er octobre 2021, il se trouve que pour mettre en œuvre les modalités d'application, il nous faut... Le service patrimoine qui va s'occuper de cela devrait être équipé d'un logiciel de gestion qui est diffusé par la société Selden Finance, et pas Selden France, comme il est écrit derrière en deuxième temps, et que le logiciel a pris du retard, l'installation a pris du retard, et donc l'objet de délibération, c'est vous demander de valider la mise en œuvre, une mise en application au 1er février 2022, au lieu du 1er octobre 2021. Merci. Y a-t-il donc sur la première délibération des souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions, à l'unanimité, et sur la deuxième, est-ce que ça nécessite... Vous repreniez la parole, non ? C'est le même sujet, même cause, même effet. Même punition. Et donc sur la délibération numéro 13, concernant les modèles de téléfication de la valeur locative des logements communaux, donc décalage au 1er février 2022 de l'application, pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Mme Dominique Forger qui va nous présenter un avenant de prolongation pour la convention de remboursement des honoraires des médecins par le CIUG. Merci, M. le maire. Jusqu'à présent, certaines situations médicales des agents de la fonction publique territoriale étaient examinées par deux instances. Le comité médical et une commission de réforme. Et ces deux instances disposaient de missions très précises qui sont définies dans la délibération que je ne vais absolument pas lister. Une ordonnance du 25 novembre 2020 fusionne ces deux instances en un conseil médical. Néanmoins, le décret d'application qui permet la mise en place de cette instance n'est pas encore publié. De ce fait, le CIG propose à chaque collectivité locale un avenant qui permet d'assurer la sécurité juridique et autorise le défraiement des participants au comité et aux commissions précédentes ainsi que le paiement des expertises médicales. En fait, il s'agit d'une délibération purement technique. Merci, Mme Forger. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération purement technique ? Non, manifestement, aucune. Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Alors, nous avons la traditionnelle mais néanmoins forte intéressante présentation du tableau des effectifs et des emplois et je vous invite à être attentif car cette fois-ci, ce n'est pas une délibération de routine. M. Hebert, vous avez la parole. M. Le Maire, merci. Donc, effectivement, mise à jour du tableau des effectifs. Trois modifications cette fois-ci. La première concerne, en fait, la mutation d'une personne qui était à la mairie et qui va pasculer au CCAS. Il faut donc supprimer son emploi de la mairie et il a été créé au CCAS dans le même temps. Le deuxième, c'est pour un adjoint excusez-moi, un emploi de technicien passage de 80% à 100%. Il s'agit en espèce du photographe. Il ne fait pas que ça mais de la communication. Le service communication à une personne en moins depuis le début du mois de novembre et l'organisation de l'équipe est revue. Et effectivement, cette personne a besoin de pouvoir être à temps plein. Enfin, il s'agit de la création d'un emploi qui est susceptible d'être pourvu par un agent titulaire ou d'un GRAB des cadres d'emploi attachés, territoriaux, attachés et attachés principales qui finalement fait référence au service des affaires générales. Aujourd'hui, on est en manque du responsable des affaires générales. Il n'est resté que trois semaines. M. Carillon assure pour une partie de son temps de travail une mission finalement de management de proximité de l'équipe. Mais effectivement, il est important aujourd'hui de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse nous aider avec la période qui arrive des élections. Et donc, on a besoin d'un attaché chargé de mission dans ce service pour pouvoir prendre la relève. Voilà. pour bien clarifier la situation, le titulaire du poste est en arrêt maladie. Il n'est pas à partie. Il ne restait que trois semaines en activité parce que depuis, il est en arrêt maladie. Mais vous savez que l'année 2022, quasiment toutes les années, est une année chargée en élection. Et donc, à un moment, il est nécessaire que nous nous organisions pour que nous puissions disposer sans préjuger du retour de la personne qui est titulaire du poste d'une ressource qui nous permette d'accompagner le service affaires général dans les missions qu'il aura à faire en l'année 2022. Donc, c'est l'objet de cette création. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention précision sur ces évolutions ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Unanimité. Merci. La dernière délibération va revenir à M. Consdorf pour une modification de la charte concernant les conseils de quartier. M. Consdorf. Merci, M. le maire. Comme vous le savez, on a mis en place l'année dernière, il y a un an, les conseils de quartier. Et on vous avait dit à l'époque qu'on apprenait en marchant et qu'on effraie évoluer un petit peu la charte de fonctionnement de ces conseils. En l'occurrence, c'est l'objet de cette délibération puisque nous vous proposons de modifier deux points. Le premier, c'est que... Deux petites secondes. On va prolonger la durée d'un an. Je ne retrouvais plus la ligne. On va prolonger la durée d'un an des mandats actuels en raison du contexte sanitaire qui a empêché les conseils de quartier de fonctionner correctement en présentiel puisqu'on a fait cinq réunions cette année et la majorité d'entre elles étaient en Zoom. L'idée, c'est de permettre aux personnes qui font partie de ces conseils de quartier de se voir en vrai, de travailler, je dirais concrètement, en présentiel et dans de bonnes conditions et de mener les débats comme on a pu en mener la semaine dernière et en début de semaine. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que, pour ne pas alourdir le système, faire en sorte que quand il y a une démission, le membre titulaire soit remplacé par son suppléant direct du même sexe. Voilà. Et vous voyez que dans ma grande mensuétude, je n'ai pas indiqué qu'on supprimait la présence des élus de l'opposition dans les conseils du quartier. C'est plutôt sympa. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur l'évolution de cette charte ? Je vois une main se lever, Madame Bilger. Oui, en fait, c'est une remarque générale. J'en profite sur l'organisation des conseils de quartier. En fait, notamment une remarque sur les délais de convocation. Parce qu'on remarque selon les conseils de quartier que certains délais sont extrêmement courts. Si je prends l'exemple de Dutarte, la dernière fois, nous avons été convoqués le mardi pour le vendredi 20h. Je ne sais pas combien de personnes se sont présentées, mais je doute qu'il y en ait eu beaucoup. Donc, si on pouvait harmoniser effectivement, et faire en sorte... Alors, je ne parle pas spécialement pour moi, mais pour plutôt, je dirais, les participants qui sont quand même bénévoles et qui ont mal supporté pour certains d'être un peu convoqués à la dernière minute. La deuxième chose, c'est concernant les ordres du jour. certains conseils de quartier ont manifestement des ordres du jour déterminés sur lesquels on demande la participation des uns et des autres, dont d'autres aucun. Donc, je ne sais pas s'il est ou non nécessaire qu'il y ait une organisation dans tout ça, mais le fait est que c'est très différent selon les quartiers. Et enfin, les comptes rendus, parce qu'on a commencé à avoir des comptes rendus au démarrage et aujourd'hui, nous n'avons plus de comptes rendus, en tout cas, pour celui auquel j'assiste et notamment sur le dernier qui concernait le PDU. Et je pense que notamment sur celui-ci, il aurait quand même été particulièrement important qu'on puisse avoir ce compte rendu. Voilà. j'y vais. Dans l'ordre. Alors, sur l'organisation, j'admets qu'il y a quelques petits sujets. Effectivement, il y a une phase de rodage qui est un petit peu compliquée. Donc, j'admets que, voilà, il y a certaines convocations qui partent un petit peu tard, même si l'information est donnée un petit peu avant. Sur la communication, je fais un mea culpa. On essaye de faire de notre mieux, mais de temps en temps, il y a peut-être quelques petites difficultés de com. L'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que tous les prochains conseils de quartier on puisse les anticiper suffisamment, mais là, notamment sur le PCDU. On a fait des petites choses, je dirais, à la dernière minute dans la mesure où les informations, enfin, où les besoins arrivent tardivement. Donc, on essaie de réagir, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, de ce point de vue-là, j'admets qu'il y a quelques sujets, mais on va essayer de régulariser un petit peu et de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux en planifiant beaucoup plus longtemps à l'avance les réunions. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, je ne sais plus, il y avait quoi d'autre ? Oui, sur les ordres du jour. Les ordres du jour sont déterminés, normalement, par les membres du conseil de quartier sur le conseil de quartier d'avant. Donc, logiquement, ils devraient être connus globalement de tous et envoyés par l'élu référent ou le président du conseil de quartier. normalement, c'est le vice-président du conseil de quartier qui envoie les convocations ou l'élu référent. Donc, en règle générale, normalement, les ordres du jour sont réalisés par l'élu référent et par le vice-président en fonction de ce qui a été fait la fois précédent. Deuxième chose et troisième. Et les comptes rendus. Alors, sur le dernier, effectivement, on n'a pas encore fait de, comment dire, les comptes rendus sont remontés et comme vous le savez, en fait, l'objectif des comptes rendus, l'objectif, c'était qu'on les récupère, qu'on puisse lister l'ensemble des problématiques qui sont remontées. Donc, à ce stade, en fait, on a une liste qui est quand même assez conséquente. Donc, on va commencer à étudier, on a commencé à étudier cette liste dans l'heure notamment. On a commencé à travailler, en fait, sur ces éléments et l'objectif, ce n'est pas de laisser des questions, je dirais, à l'air libre et d'essayer de revenir vers vous pour pouvoir vous donner aussi des réponses. Voilà. Alors, en complément, là aussi, je vous invite à aller discuter dans des villes voisines qui ont des conseils du quartier qui vivent depuis plusieurs années. Les conseils du quartier ne vivent pas de manière homogène. D'abord, nos quartiers ne vivent pas de manière homogène. on a mis en place des règles du jeu commune, mais après, l'implication des élus dans les conseils du quartier, elle varie. L'implication des présidents du conseil du quartier varie. Donc, voilà, il faut aussi accepter qu'il y ait de la diversité, que ça vive, que ça tâtonne un peu, c'est normal. Voilà, ce sont des instances relativement nouvelles. Ça reste ouvert. Je reviendrai puisqu'il y a des éléments sur les conseils du quartier dans les questions diverses, sur ce que j'ai à dire et à redire sur le sujet. Voilà. Sur ce, on va quand même voter sur cette délibération. Y a-t-il des souhaits d'intervention autres ? Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? A l'unanimité. Merci. Avant d'aborder, y a-t-il des questions sur les décisions qui vous ont été présentées ? Pas de questions. Merci. Alors, avant d'aborder les questions diverses, je voudrais faire un petit point d'information sur des éléments qui ont été partagés cette semaine en commission scolaire, puis avec les directeurs d'école, puis avec le conseil d'école concernant le choix que nous avons fait en termes de rénovation d'équipement scolaire. nous avions annoncé lors de notre campagne que dans les réalisations que nous ferions sur cette mandature, il y aurait la rénovation d'un groupe scolaire. Le choix s'est assez rapidement porté sur l'école Langevin et s'est assez rapidement posé la question de savoir s'il était opportun ou pas de regrouper l'école Langevin et l'école Perrault. Vous savez que l'école Perrault et l'école maternelle Perrault sont en proximité, mais pas tout à côté. Après un an et demi d'études techniques et financières sur les avantages et inconvénients, nous avons fait le choix de rénover le bâtiment qui héberge aujourd'hui l'école Langevin et d'y accueillir demain l'école Langevin et l'école Perrault. Nous avons partagé cette information auprès des enseignants, des parents d'élèves et en premier lieu de la commission scolaire, mais je ne crois qu'il n'y avait pas forcément de représentants dans tous les groupes. Je reprends la parole pour partager cette information. Il n'y a rien d'autre de dit que ça, mais c'est important. Et nous avons également indiqué les dates cibles, puisque c'est important notamment pour l'organisation, pas pour l'école Perrault, parce qu'elle n'aura pas à subir la joie des travaux et elle récupérera une école neuve à la rentrée 2025. Mais nous entamerons les travaux à la rentrée 2023. Donc à la rentrée 2023, il faudra que les élèves de Langevin soient relogés ailleurs. On aura largement le temps d'en reparler, les élèves et les enseignants. Et j'ai fixé comme date limite de livraison complète de la Nouvelle-Claude en juin, la rentrée 2025. Donc il y a deux ans pour rénover ce bâtiment et pour répondre à des questions d'ordre technique. On aura l'occasion de les repartager. Le choix, après étude fine, a été de garder l'ossature du bâtiment existante. Donc on rénovera sur l'ossature du bâtiment existante et on y intégrera les deux écoles, plutôt qu'une option de destruction, reconstruction, qui évidemment a été étudiée elle aussi. Donc on a pris ce temps technique. La palette des choix, elle n'était pas infinie, mais on laisse deux sites, on casse, on rénove sur l'engin. Donc ces examens techniques ont été étudiés. On pourra évidemment repartager avec vous les éléments chiffrés techniques, mais à un moment, il faut qu'on avance. Et si je veux que cette école soit livrée dans les délais que j'ai indiqués, il fallait qu'on se positionne. Donc on a partagé l'information dans la séquence que je vous indiquais, mais je fais juste un petit point de rappel pour celles et ceux qui n'avaient pas pu se rendre disponibles pour la commission. Voilà, on en arrive au temps des questions diverses. J'ai une première question de Mme Alquet, mais comme Mme Alquet n'est pas là, je présume que quelqu'un va se sacrifier pour lire la question de Mme Alquet. Je vois que M. Tabary courageusement lève la main. M. Tabary, je vous laisse la parole pour lire la question de Mme Alquet à laquelle j'essaierai d'apporter des éléments de réponse. Merci M. le maire, bonsoir à tous. Vous avez lancé un grand projet de PDU qui transforme profondément le système de circulation de la ville et va donc concerner le quotidien de chacun des habitants. Les détails du projet ont été rapidement présentés sur un écran lors des conseils de quartier organisés en octobre 2021. Or, ni les conseils de quartier ni les élus que nous sommes n'ont pu recevoir ces documents pourtant publics. On aura vu aussi que les conseils de quartier de novembre n'avaient fait l'objet d'aucune communication préalable sur le site de la mairie et que même le projet de PDU que les habitants voudraient consulter a disparu ou du moins est difficile à trouver. Pouvons-nous disposer de ces documents et des retours des conseils de quartier afin de nous permettre de mieux évaluer les souhaits de notre population ? Merci. Bien, je vous remercie. La question du PCDE nourrit beaucoup les questions diverses de Mme Alquier. Je vais peut-être faire des redites, mais je veux repréciser un certain nombre de choses. le projet qui vous a été présenté et je rappelle qu'il a été présenté en primeur aux élus, donc vous avez tous eu un support de document qui est le plus exhaustif. Donc, à la question, ni les élus que nous sommes, les élus que vous êtes avaient été informés en premier de manière exhaustive et détaillée. Donc, les conseils du quartier n'ont eu que des versions édulcorées du document que vous avez eu et qui a été, je crois, très transparent, y compris dans la composante financière. Ce document est un document technique. Il est passé deux fois sous les fauches codines des conseils du quartier, c'est-à-dire une fois de plus que ce que j'avais imaginé, puisque nous avons laissé la parole relativement libre sur la dernière séquence des conseils du quartier, le dernier a eu lieu, je crois, hier. Et malgré mes instructions de dire, puisqu'on a une séquence dédiée au PCDU, vous ne reparlez pas du PCDU, ils en ont parlé et la parole a circulé. Nous avons donc récupéré beaucoup de matériaux, beaucoup de matériaux et donc pour ceux qui s'interrogent sur l'utilité des conseils du quartier sur le côté simulacre de démocratie, j'en passais des meilleurs. Moi, je trouve que ces instances fonctionnent plutôt bien. La parole a circulé librement, vous y avez assisté, vous avez pu voir qu'elle a été constructive mais aussi critique dans tous les quartiers. Nous avons pris soin, grand soin de tout ce qui a été remonté et samedi, nous allons consacrer toute l'après-midi à exploiter avec le groupe majoritaire l'intégralité du groupe majoritaire. Ce n'est pas un travail qu'on va faire en chambre à deux, on va prendre le temps assez respectueusement d'exploiter tout ce qui a été remonté pour pouvoir revenir de manière construite vers les conseils de quartier et vers le conseil municipal pour vous dire ce qui nous paraît exploitable, ce qui peut être amendé par rapport à un document, il n'y a pas vocation à être un document martyre, mais qui est un document, je le redis, technique, à mon avis très nécessaire pour permettre aux gens de réagir. Un document financier qui était là aussi très transparent, c'est-à-dire sans aucune de subvention TTC, c'était la somme maximum à dépenser, on va dire, pour réaliser les préconisations techniques et ça ne veut pas dire qu'on va dépenser 9 millions d'euros dans la mandature, mais c'était un élément qui nous permettait de cadrer le niveau d'ambition, l'impact, ce que nous pouvions faire, ce que nous pouvions nous offrir par rapport à ce qui était proposé et voilà, la séquence que nous vivons est une séquence tout à fait normale et je trouve que les conseils de quartier, ils prennent pleinement leur place. Donc voilà, je redis également que tout ce que vous avez pu voir et entendre dans les conseils de quartier ne vous empêche rien de faire le même travail de votre côté parce que je l'ai dit au mois de septembre et je le redis, je suis toujours preneur de propositions, d'amendements de la part des groupes d'opposition, c'est aussi votre fonction, ce n'est pas l'apanage des conseils de quartier, vous êtes tout à fait fondé et comme les conseils de quartier vous sont ouverts, vous avez comme nous entendu toutes les remarques issues des représentants de conseils de quartier, vous avez eu le loisir par vous-même d'ailleurs de vous faire une opinion, donc moi je suis quand même preneur à un moment au-delà des critiques puisqu'on est encore dans un temps de construction qu'il y ait des propositions, pas simplement des propositions de faire une enquête publique parce que ça ne change pas grand chose de ce schéma et de dire à un moment à cet endroit-là, voilà ce que nous préconisons nous de notre côté et pas simplement non plus des affirmations qui ne sont étayées en rien par des études techniques parce que Mme Malquet me reproche qu'on ait fait des comptages en période de Covid et qu'elle affirme que l'avenue Charles de Gaulle va être embolisée si on la passe à deux fois une voix, ça n'a été étayé sur rien, ça j'en suis sûr, ça n'a été étayé sur rien, c'est un a priori. Voilà, donc si on navigue à coup d'a priori, on ne va pas aller très loin, nous, nous allons prendre le temps de réétayer un certain nombre de sujets techniques et d'exploiter méthodiquement l'ensemble des remarques qui nous ont été faites pour revenir vers vous avec un projet qui sera assurément amendé, pas dans sa finalité globale parce que je rappelle qu'au travers de cet exercice du PCDU, nous honorons deux de nos trois grandes promesses de campagne. Faire vivre la démocratie locale, les conseillers de quartier prennent toute leur place là-dedans et effectivement, vous vous rappelez, nous avons dit un certain nombre de choses sur la place que nous souhaitions donner au mois d'août. Donc, on est quand même dans la réalisation d'un certain de nos engagements de campagne. Je pense que c'est pas mal quand on fait la politique de faire ce qu'on a dit. Voilà, donc avec une exposition et un frottement, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a deux des trois sujets qui sont cochés dans cet exercice-là. Donc, à l'issue de la semaine, nous aurons eu une grosse séance de travail pour essayer de tirer le meilleur de ce qui a été remonté. Sans doute, on ne gardera pas tout et on reviendra vers vous et vers les conseillers de quartier pour dire ce qui n'a pas été retenu. Mais il y a assurément des choses extrêmement intéressantes qui seront à intégrer dans la manière dont on va finalement réaliser et ordonnancer ce travail. Ensuite, je le redis, il y aura un travail extrêmement important dans la recherche des subventions puisque tous les projets que nous présentons sont éligibles à des subventions jusqu'à 70 %, jusqu'à 70 %, mais ça ne veut pas dire qu'on aura 70 %. Et là aussi, je voudrais insister sur l'utilité du travail qui a été fait. Au prochain conseil d'administration de Versailles-Grand-Parc, on va voter le plan vélo qui est dans les cartons depuis cinq ans. Et on a eu un dernier tour de piste, c'est assez naturel, entre les communes et Versailles-Grand-Parc pour affiner, finaliser un certain nombre d'éléments à la maille des communes. Et croyez-moi, c'était extrêmement utile d'avoir le document que nous avions pour pouvoir réagir rapidement, affiner, et le retour que nous font les collectivités qui sont demain potentiellement les porteurs de subventions sur ces projets. Je pense évidemment à VGP, je pense au département, je pense à la région. C'est mieux d'avoir un document structuré, mais amendable, que d'arriver avec de vagues idées sur un mauvais bout de tapis. Et vous l'avez compris, l'enjeu sur la recherche des subventions est important. La crédibilité de la commune, elle est aussi engagée sur notre capacité à produire des documents réfléchis, techniques, et évidemment à les amender. Et c'est ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Voilà ce que je pouvais répondre. Et sinon, sur la question de la large diffusion de documents techniques, on a fait le choix d'une certaine prudence, pas vis-à-vis de vous, puisque vous avez les documents, vis-à-vis du grand public, parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, l'exploitation et les interprétations de documents techniques peuvent être source de confusion ou de désinformation. Donc, on a fait le choix de partager, mais de ne pas diffuser. Ça peut nous être reproché, mais il est pleinement assumé. En tout cas, vis-à-vis du public. Voilà ce que je pouvais apporter comme allé mon réponse. M. Toledano, je vous vois avec le micro. Peut-être avez-vous des compléments ? Je vais juste faire deux remarques. Effectivement, je suis de ceux qui pensaient que les conseils de quartier étaient un simulacre de démocratie, et je le maintiens. Je le dis parce qu'un conseil de quartier qui est délibératif et qui n'a aucun pouvoir décisionnel, je vous laisse définir la démocratie à votre manière, c'est d'informer et pas décider. Que faites-vous alors lorsque le conseil de quartier se prononce contre une décision qui lui est proposée et qu'il l'affirme ? C'est-à-dire, il a exprimé son avis, on l'a entendu, on va effectivement pouvoir synthétiser tout cela, mais à l'arrivée, rien ne changera. Pour moi, ce n'est pas cela, une définition d'un échange utile et bénéfique pour les chaînes et courtois. Maintenant, Nicolas Alquier, dans la formulation de sa question, avait demandé si on pouvait avoir un retour des conseils de quartier afin de nous permettre de mieux évaluer les souhaits de notre population. J'ai entendu votre réponse, c'est non, et c'est non parce que les conseils de quartier sont ouverts et que chacun peut y participer. Et donc, de ce fait-là, on n'aura pas les mêmes documents de réflexion et de travail de façon à savoir qu'est-ce qui remonte au niveau de ces conseils de quartier et comment analysons-nous, vous et nous, ces attentes de façon à ce qu'on puisse effectivement contribuer en émettant des idées. Notre analyse peut être différente de la vôtre et on veut effectivement disposer de ces documents-là. Merci. Monsieur Toledano, il me semble en fait qu'il y a des élus de l'opposition dans chacun des conseils de quartier. D'accord ? En plus, vous avez la possibilité de venir dans le public pour assister aux conseils de quartier et je vous y engage tout simplement parce que vous vous rendriez compte que ces conseils de quartier sont des instances en fait où il y a de la discussion, où il y a du débat. Et je vous assure que si vous aviez été là hier soir sur le conseil de quartier de Saint-Antoine, vous vous seriez rendu compte en fait qu'il y avait un vrai débat. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur les comptes rendus. Les comptes rendus... Qu'est-ce qu'on fait des débats ? Excusez-moi, juste pour qu'il précise son idée. Il y a un débat, je suis d'accord. Laissez le répondre parce que sinon, vous allez partir sur une phrase qui va faire 10 minutes et on ne va jamais avoir la réponse. Du tout, rassurez-vous. Et sur les comptes rendus des conseils de quartier, chacun des élus référents, des groupes de l'opposition qui sont présents peuvent vous rapporter en fait les éléments qui y sont donnés. Ça, c'est la première des choses. Les comptes rendus, vous les aurez au moment où on le jugera opportun pour qu'on puisse aussi vous donner des réponses. Donc, ne dites pas que vous n'aurez rien ou que vous n'avez jamais rien. À un moment, vous aurez ces réponses et vous aurez les questions et les réponses qu'on va y apporter. Mais c'est justement ce qu'on ne veut pas. On veut avoir une réflexion séparée et faire remonter des propositions différentes. Venez au conseil de quartier. Si vous apportez des réponses, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Pour répondre à un élément que je répète à chaque conseil, les conseils de quartier sont consultatifs. La vision de la démocratie, elle est assez simple. Elle est devant vous, devant nous. Nous sommes les élus, le conseil municipal et l'instance décisionnelle. Et jusqu'à présent, la constitution n'a pas prévu des sous-conseils municipaux. C'est assez simple. Après, on peut remettre en cause la constitution, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Les conseils de quartier sont une instance d'échange consultative. C'est très clair. Et il n'a jamais été dit autre chose, en tout cas de ma bouche, que ça. Et donc, ça fonctionne comme une instance consultative et en aucun cas, en aucun cas, comme un mini-conseil municipal qui aura vocation à décider. Il n'y a pas d'ambiguïs là-dessus. Si demain, arrivé aux affaires, vous souhaitez organiser des mini-conseils municipaux ou libre à vous. Mais en tout cas, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Ce n'est pas du tout la vocation de ces instances qui, comme je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Christophe Ronsort, fonctionnent plutôt bien et où la parole est libre, critique et constructive. Mais elle est libre. Ce qui nous sépare, c'est juste une phrase. Vous mettez l'information et nous, on utilise la concertation. Voilà ce qu'elle nous sépare. La concertation, c'est de la discussion. D'accord ? C'est aussi dialoguer, c'est débattre. Concerté, c'est prendre, tenir compte de l'avis et du jugement de la personne qui est concertée. Et vous croyez qu'on fait quoi ? Sur le PCDU, vous croyez qu'on fait quoi ? On ne peut pas prolonger. On en reparlera certainement lors d'une prochaine séance. Merci. Merci à en tout cas. Je vous en prie. Je passe maintenant la parole pour trois questions à Madame Bilger. Oui, merci beaucoup. Alors, la première question, s'il vous plaît, nous souhaiterions avoir des informations sur l'état d'avancement du projet dit du Super U, s'il vous plaît. Alors, je réponds aux questions les unes après les autres si vous le voulez bien. Oui, je crois que vous le chantez. Le projet dit du Super U est un projet qui est dans les cartons depuis, suivant les historiens, entre 15 et 25 ans. Donc, on est sur du temps très, très long. Il est toujours d'actualité et donc, assez naturellement, dans ma fonctionnaire, j'ai eu l'occasion à deux reprises de rencontrer à la fois le propriétaire du Super U, le promoteur qui travaille sur le projet. projet qui a donné lieu à beaucoup de présentations d'esquisses dans les années passées. Donc, il n'y a pas de sujet révolutionnaire. On est à la fois sur la rénovation du bâtiment tel que vous connaissez aujourd'hui qui aurait vocation à voir les bureaux transformés en un hôtel, sur la rénovation et l'extension du magasin qui continuerait à maintenir son activité pendant les travaux, sur la transformation assez profonde du parking de plein air que vous connaissez, la station-service qui disparaîtrait pour y voir à la place un parking souterrain sur un à deux niveaux et la construction d'une centaine de logements dont 30% de logements sociaux sans qu'on ait rien à demander et la création à peu près au droit du parking d'une centre qui permettrait de desservir une partie d'habitation et qui sera en mode doux. Voilà à peu près l'architecture globale du projet qui est à peu prou ce que vous avez pu voir dans les dernières esquisses parce que je pourrais voir comme vous suiviez les présentations de la mandature précédente. Il y a eu entre le début et la fin de la mandature des évolutions, mais en tout cas sur ce qu'on a pu voir collectivement sur les dernières présentations, il n'y a pas eu de bouger nouveau. Pourquoi pour l'instant je ne suis pas revenu vers vous ? C'est parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de certitude sur le fait que l'opération se réalise, notamment parce que la maîtrise du foncier était toujours un exercice un peu compliqué et que je ne souhaite pas, en tout cas c'est ma philosophie, interférer sur les négociations entre les actuels propriétaires, les futurs propriétaires, etc. Donc il y a un moment où le temps des affaires doit se terminer. Donc on a des échanges mais qui restent internes pour l'instant. Le jour où, qui peut arriver relativement rapidement et qui peut ne jamais arriver, parce que si le propriétaire supérieur décide d'aller investir ailleurs, libre à lui, on est sur une opération purement privée qui évidemment, si elle se réalise, transformera de manière assez significative cette partie de la commune. On n'est pas sur une petite opération, c'est une opération de transformation, mais elle est honnêtement purement privée. Donc on l'accompagnera. On a évidemment travaillé depuis l'émission de la mandature sur les impacts nous concernant, c'est-à-dire les impacts de mobilité, les aménagements, la desserte, l'évolution de la fréquentation du magasin, la desserte de l'hôtel. Donc il y a un certain nombre d'éléments que nous avons portés à connaissance du promoteur pour qu'ils soient intégrés dans le projet. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de certitude sur la finalisation de la maîtrise du foncier. Évidemment que si cette dernière étape se passe, il y aura un moment où on arrivera dans quelque chose à ses voisins, ce qu'on a évoqué sur CIMAR, c'est-à-dire un moment où le projet sera suffisamment en maturité et où on aura la quasi-certitude du dépôt du permis de construire et de tout un tas d'étapes préliminaires à la réalisation de ce chantier. Donc voilà, il n'y a pas de secret. On est à peu près dans ce que vous avez pu voir, mais les dernières discussions sur les acquisitions de biens pour permettre la maîtrise totale du foncier à l'heure où je vous parle ne sont pas, à ma connaissance, complètement finalisées. D'accord, merci beaucoup. Non, c'était pour avoir une notion de temps, en fait, savoir si on était sur la constante de ce qu'on a effectivement connu. Au moment du top départ, le jour où le permis de construire est déposé, on part sur une opération qui va durer entre 3 à 4 ans. D'accord. Voilà, mais je suis bien prétentieux de vous dire que le top départ est pendant 2 mois. Ça peut arriver vite, je le redis, si la finalisation des acquisitions se fait, je pense que le projet est à peu près mûr et ça peut aussi ne jamais arriver. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'enchaîne du coup. Je vous en prie. Voilà. Donc, cette dernière question, enfin, cette question, pardon, s'adresse plus spécifiquement à Mme Majou. quel est le taux en fait de remplissage actuel des boxes à vélo et si celles-ci sont pleines, y a-t-il une liste d'attente, s'il vous plaît ? Mme Majou, puisque la question, ça passe à vous, vous avez le droit de prendre la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, Mme Bilger, le taux de remplissage est de 72 %, très exactement, c'est-à-dire 18 emplacements loués sur les 25. Il y a trois boxes qui sont complètement pleins et pour lesquels, d'ailleurs, on a dû refuser des demandes. Il y en a deux qui le sont moins, mais néanmoins, un qui est utilisé tous les jours par une personne qui garde son vélo et qui se sert de son vélo pour aller travailler. L'autre box, lui, pour le moment, est occupé par deux vélos et qui ne font pas de l'endurance box, mais qui ne sortent pas, eux, tous les jours. Ce n'est pas un usage intensif. Nous avons reçu d'autres demandes, comme je vous le disais tout à l'heure, soit pour des boxes qui existent déjà, qu'on a dû refuser, soit pour d'autres endroits dans la ville, et notamment rue de la Selle. On a une forte demande d'un groupe d'habitants qui souhaitent l'installation d'un box dans leur rue. Pour le moment, on n'a pas pris cette décision-là. On attend, comme on l'avait dit, puisqu'on est dans le cadre d'une expérimentation, de faire un bilan à fin décembre auprès des utilisateurs des boxes pour les interroger sur leurs usages, leurs fréquences d'usage, leurs remarques pour améliorer le service. Et ensuite, on avisera, il est possible que pour des boxes qui ne sont pas très utilisées, on envisage de rembourser les personnes qui ont souscrit à l'abonnement pour déplacer le box à un endroit où on a au moins trois ou quatre demandes effectives. Merci beaucoup. Et donc, la dernière question. Nous avons donc lu, dans le mensuel, comme tous les chaînes et courtois, que le marché de Noël n'avait pas été organisé compte tenu des conditions sanitaires. Ceci nous a étonnés puisque le pass sanitaire aurait pu être demandé comme pour le forum des associations ou pour la soirée e-sport prévue début décembre. Ce moment de convivialité était apprécié des familles et des plus âgés. Pouvez-vous donc nous indiquer si une vraie réflexion se tiendra en 2022 sur l'organisation de cet événement ? Merci. Monsieur Jarry, j'ai ce que vous voulez dire deux mots de la perception côté commerce de l'opportunité de ce marché de Noël. Je redirai quelques éléments sur la situation sanitaire. Au niveau historique, au niveau du marché de Noël, le dernier qui a eu lieu était en 2019. Il y avait à peu près 4 ou 5 participants qui étaient deux locaux et deux extérieurs. Il n'y a pas eu une demande vraiment forte de la part des commerçants. J'ai assisté hier soir à une réunion dont on a parlé. Il n'y a pas eu vraiment un besoin par rapport à cela. C'est plutôt, si vous voulez, sur une demande pour organiser vraiment quelque chose en 2022 au niveau des commerçants qui est vraiment à l'étude à l'heure actuelle. Mais sur le marché de Noël en tant que marché de Noël type commerçant, il n'y a pas vraiment une demande. Voilà ce que je peux vous dire moi par rapport à ce que j'ai discuté hier soir. Il est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait à peu près je vous dis entre 5 et 6 maximum. Il y avait un marchand de bijoux, un marchand de chocolat. Donc, ce n'est pas non plus... Pardon ? On est d'accord sur le côté commerçant. Je suis 100% d'accord avec vous. Simplement, le marché de Noël tel qu'il existait était surtout sur des associations de l'associatif. Et la question n'est pas forcément de refaire ce qui existait avant. Tout à fait. Donc, c'est plutôt simplement le fait qu'il y ait effectivement une animation de Noël qui ne soit pas que pour les enfants parce qu'il y avait un lieu de convivialité avec de la restauration, des choses, etc. Enfin, il pouvait y avoir des chorales, des choses. Enfin bon, c'est ce moment-là. Alors, il y a des choses organisées pour les enfants mais les adultes peuvent venir manger. Il y a des crêpes, du chocolat chaud. Il y a quand même pas mal de choses du mercredi 15 décembre au samedi 18 avec une forêt enchantée et des lutins et plein de trucs effectivement pour les enfants accompagnés de leurs parents. Il y a des contes, il y a des lectures, il y a un escape game et tout ça est gratuit. Juste là-dessus, on s'est quand même appuyé sur le retour d'expérience des services puisque vous, comme nous, on a vécu les épisodes précédents avec plus ou moins de satisfaction de succès. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, on fait le choix délibéré un peu comme on l'a fait pour la fête des Chèdes Verts. Vous nous accordez une forme de cohérence de mettre un peu la focale sur la jeunesse. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Après, sur la situation sanitaire, je ne peux évidemment qu'être prudent. Je ne sais pas de quoi va être fait le mois de décembre ni en plein air ni dans les commerces. Je ne suis pas sûr qu'on parte vers des semaines extrêmement joyeuses. Donc, je ne peux pas exclut que le pass sanitaire devienne un peu nécessaire pour entrer dans des lieux de commerce importants. Et donc, les manifestations, y compris le e-sport, je croise les doigts pour l'instant pour qu'on puisse le maintenir et que la situation ne se dégrade pas. Mais forcément, on est prudent et à regret parce que c'est vrai qu'on s'était quand même plutôt tous mis dans la tête de passer un mois de décembre presque normal puisqu'on était vaccinés, etc. Et là, on va enlever le normal et on est en train de se redire qu'on n'est malheureusement pas sortis de cette pandémie et qu'il va falloir s'adapter. Alors, on est vaccinés, ça change quand même un peu la donne. mais je pense qu'on va être obligés d'être prudents et attentifs. Et donc, j'en profite pour vous dire de quoi seront faits pour l'instant et là aussi, je suis prudent, les événements habituels de début d'année. Donc, on a fait le choix de ne pas organiser d'événements pour les seniors pour des raisons que vous pouvez imaginer parce que c'est compliqué. Donc, on est plutôt partis sur une formule de Noël qui a rencontré, je crois, un joli succès en termes d'inscription. on va pour l'instant organiser des vœux aux personnalités, en tout cas, c'est l'appellation habituelle. La date sera celle du mercredi 5 janvier, donc je vous invite à la noter. Et j'espère, parce que nous n'avons pas pu le faire l'an dernier et c'est pour moi vraiment un fort regret pour à la fois les agents et vous, les élus, on va organiser les vœux aux agents le vendredi 7 janvier pour permettre de ne pas avoir à travailler le lendemain de cette soirée qui est en général une soirée festive et qui se termine tard. Voilà, donc on a deux dates qui pour l'instant sont prévues, donc j'espère que la situation sanitaire nous permettra, notamment pour la soirée du 7 janvier, d'avoir un vrai moment de convivialité. C'est un moment important. Je rajoute que, normalement, sauf à vie contraire, ce sera la dernière fois que vous aurez l'occasion d'entendre le discours du DGS qui est un moment important dans la vie de la collectivité. Et donc, vous pouvez, le 5, les vœux aux personnalités. Donc là, normalement, le DGS ne parle pas. Le 7 janvier, le DGS prend le micro et ne le rend pas. Donc le 7, c'est la soirée avec les agents que vous n'avez pas connus depuis le début de la mandature et qui est un moment important qui permet de dégloisonner un peu et qui permet à nos agents de voir les élus autrement que masqués et sérieux. Et alors, c'est pas très vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Effondrement des valeurs. Ah, c'est Thomas qui tombe. S'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vais juste vous confirmer la date du dernier conseil de l'année qui est le mercredi 15 décembre, c'est ça ? Dans l'agenda de tout le monde. Les commissions, traditionnellement, qui auront lieu dans les jours qui précèdent. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à être prudent parce que je ne sais pas si pour vous, mais on a quand même beaucoup de cas positifs autour de nous en ce moment. Donc, voilà, professionnellement, familialement, etc. Enfin, voilà, j'ai à titre personnel été me faire tester à deux reprises. Ça ne m'est pas arrivé depuis un an. Et donc, je prends ça comme un signal d'un rebond. alors la vaccination fait que normalement les impacts seront réduits sur les services d'urgence, mais je ne peux que vous inviter à être extrêmement prudent, en tout cas en mairie et dans votre vie publique. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin de soirée.